Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Trolley Rudy Alors aujourd'hui la série dont je vais parler, j'annonce tout de suite la couleur, c'est vraiment un de mes gros coups de coeur, j'ai vraiment adoré Cette série c'est la trilogie des joyaux noirs Alors de quoi ça parle ? Bien tout simplement plusieurs siècles auparavant, une veuve noire a prédit la naissance de sorcière avec un grand S majuscule Donc sorcière qui est la reine la plus puissante que le monde puisse connaître Et aujourd'hui sorcière est là en la personne de GNL Donc une petite fille qui va devoir grandir et survivre au sein d'une société qui pourrait bien avoir raison d'elle avant qu'elle ne puisse accomplir son destin Et pour la protéger il va y avoir plusieurs personnages très puissants qui vont graviter autour d'elle et qui vont la prendre sous leur aile Dont Satan, le sire d'enfer en particulier Donc cette trilogie a été écrite par Anne Bishop, une auteur américaine Les trois tomes dans l'ordre, Fille du sang, ensuite Héritière des ombres et le dernier, Reine des ténèbres Au niveau de l'univers, alors on a un univers qui est vraiment très inhabituel Ça change vraiment de tout ce qu'on peut voir dans les autres séries Anne Bishop a vraiment créé ici son propre monde avec sa propre société Donc une société qui est essentiellement dirigée par la jante féminine d'ailleurs Et où le rang social d'un individu est essentiellement déterminé par la couleur des joyaux qu'il porte Donc les joyaux qui donnent aussi la puissance de la magie de l'individu Et les plus puissants joyaux, puisqu'il y a plusieurs couleurs, donc plusieurs grades de joyaux Donc les plus puissants de tous ce sont les joyaux noirs, d'où le titre de la série Donc cette société, c'est une société qui peut être vraiment cruelle Donc où on a des caractères assez trempés Globalement les femmes sont plutôt assez manipulatrices et dominatrices Et les hommes ils ont un côté vraiment un peu bestial D'ailleurs par moment quand on a des personnages qui sont non humains On fait tout de suite le parallèle entre les hommes de la série et les animaux qui peuvent être des tirs ou autres Ils ont tous un côté un peu bestial quelque part Des fois on a l'impression qu'ils vont se sauter dessus et se filer des coups de griffe Donc au début, le début de la série est vraiment très déroutant au niveau de l'univers Parce que justement on a aucun repère vu que ça change vraiment de tout ce qu'on connait Mais si on s'y laisse prendre franchement l'univers est vraiment très immersif Et il est vraiment très agréable à parcourir du début à la fin Pour l'histoire, elle est faite aussi pas mal dans l'originalité Parce qu'en fait le schéma type le bien contre le mal avec un grand méchant qu'il faut abattre Ce schéma là n'arrive vraiment que très tard dans la série Donc quand je dis très tard c'est fin du deuxième voire même troisième tome Avant, pour la plus grande partie, on suit en fait les péripéties de différents personnages Et d'ailleurs pas spécialement le personnage central Qui est même plutôt absent au début Donc on suit leur péripétie sans trop savoir où ça va nous mener Donc ça fait un peu un genre de... Enfin chacun fait ses petites magouilles dans son coin Et contrairement à ce qu'on peut penser Bah ça donne pas un truc qui est... Ça donne pas du tout une histoire qui repose sur des intrigues complètement politiques Parce que bon j'ai beau détester les intrigues politiques Franchement ce livre j'ai vraiment tout suivi sans problème Donc c'est très loin d'être soporifique comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente Avec les larmes d'artamont Donc pareil, l'histoire si on accroche bien Vraiment elle nous porte sans problème du début à la fin Et franchement on voit pas le temps passer Pour les personnages encore une fois Ils sont aussi très hauts en couleur et très attachants Et aussi très originaux pour certains Donc le personnage central est vraiment très peu présent au début Je l'ai dit, Janelle, globalement le premier tome Il y a une bonne moitié du bouquin où on la voit absolument pas Et malgré tout, même si elle est très peu présente au début On s'y attache quand même très rapidement Et à côté de ça, il y a vraiment plein d'autres personnages Qui font aussi une grande impression Comme par exemple Satan Donc Satan, le cirque d'enfer Qui au début on pourrait penser que Bah voilà, vu le nom, vu le titre Ça va être le méchant Mais en fait non, pas du tout Au contraire, c'est un des personnages les plus sympas de la série Et quand je dis sympa, ça veut dire Qui est du côté du bien, entre guillemets Mais sympa aussi de par le caractère Je veux dire, c'est un personnage qui est vraiment très plaisant à suivre Et en particulier, on peut vraiment apprécier Ces différents échanges avec Janelle Qui parfois prêtent vraiment à sourire Et franchement, j'adore à chaque fois Qu'ils sont en train de causer les deux Parce que c'est vraiment super Aussi, on a plusieurs personnages non humains Qui sont aussi très attachants Bon, ça j'en dis pas plus Parce que, bon, vous verrez bien en lisant En fait, les seuls personnages qui peuvent manquer un peu de charisme Quelque part En fait, c'est les méchants Puisque comme j'ai dit, le schéma Les grands méchants qu'on doit éliminer Tout ça, il arrive vraiment très tard Et du coup, ben Les personnages mauvais, entre guillemets Ben, on en parle assez peu Enfin, pas tant que ça Et puis, on s'attarde pas trop vraiment sur leur psychologie On va dire Donc, ils font un petit peu plus pâle figure à côté des autres Mais c'est pas trop grave Pour les points positifs Ben, en fait, je vais vraiment tout résumer en un seul C'est l'originalité Vraiment, cette saga n'a absolument rien à voir avec toutes les autres Toutes celles dont j'ai pu parler jusqu'ici En plus d'une dizaine de vidéos Ça n'a vraiment rien à voir Que ce soit sur l'univers, l'histoire, les personnages C'est vraiment une série très très atypique Et c'est vraiment son gros gros point fort Parce que non seulement il est atypique Mais en plus, elle le fait bien Donc voilà Pour les points négatifs Ben, franchement, j'ai vraiment du mal à en trouver Je vais n'en citer qu'un Qui, bon, pour moi n'en est pas un Mais pour certaines personnes, ça peut l'être C'est que, ben, ça manque d'action Pour ceux qui aiment l'action, qui aiment la baston Vous risquez de vous ennuyer Parce que, bon, il y en a un peu Mais vraiment Très peu En fait, je crois que dans tout le bouquin Il n'y a vraiment qu'une seule bataille Et encore, elle n'est pas très impressionnable Enfin, pas très Pas très longue Donc pour ceux qui aiment bien Quand il y a beaucoup de baston N'en cherchez pas dans ce bouquin C'est pas là que vous allez en trouver En conclusion La trilogie des joyaux noirs C'est un peu le genre de série Qui ne laisse pas indifférent C'est soit on adore, soit on déteste Ça, c'est vraiment son côté Vraiment atypique qui fait ça Donc pour ceux qui ne jurent que par l'action Style à la David Gamel Ou les grandes sagas épiques Comme les chroniques de Kondor Ou encore Les royaumes d'Epinédos Ou toutes ces grandes sagas Dont j'ai déjà pu parler Si vous ne jurez que par ça Vous risquez d'avoir beaucoup de mal A ne serait-ce que passer le premier tome Par contre, pour tous les autres Ceux qui sont un petit peu plus ouverts Entre guillemets Et qui voudront bien se laisser porter Vous pourrez découvrir une trilogie Qui est vraiment très très agréable Très rafraîchissante Avec un univers vraiment prenant Des personnages très sympathiques Attachants Assez originaux Une intrigue qui nous porte vraiment sans mal Et qui change pas mal De ce qu'on a l'habitude de voir Une intrigue aussi Qui nous laisse Un bon moment dans le flou On ne sait pas vraiment Vers où ça va nous mener Et quelque part C'est vraiment aussi sympa Parce qu'en général On commence un bouquin Et après trois chapitres On sait déjà Qui sont les gentils Qui sont les méchants Et on se doute de la manière Dont ça va finir Donc vraiment C'est vraiment une excellente série J'ai vraiment pas peur De lui mettre 20 sur 20 Celle-là Sachant que pour ceux Qui n'accrochent pas du tout Le 20 sur 20 Il sera clairement très exagéré Mais vraiment Si on se laisse porter On va jusqu'au bout Sans problème Et voilà Moi j'ai vraiment adoré Cette série Donc je vous la recommande Si jamais vous cherchez Quelque chose Qui change un peu de l'ordinaire Voilà Moi je vous dis A la prochaine Ciao Ciao